bonjour à tous c'est le Zircular qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux lego ninjago sorti en 2016 c'est la référence 70604 l'île de la veuve du tigre et la veuve du tigre justement si je n'ai pas bêtise on l'a construit ici une sorte d'araignée un peu bizarre et méchante mais hélas non hélas ce que je dis heureusement nous avons ni à nous protéger ni avec sa nouvelle tenue 2016 donc c'est plutôt cool vous pouvez la choper donc cette année en version soit 2015 vague 2 soit en version comme ceci un peu plus sa tenue pirate donc c'est franchement sympatoche et donc comme vous avez pu le voir tout ce qui est un peu partie végétale de la structure un peu rocheuse tout ça et bien ça a été fait dans le sachet numéro 2 et donc maintenant parce que je suis numéro 3 et donc on peut construire et bien des une construction un peu plus humaine donc alors comment on va s'y prendre déjà on va prendre un sachet pour ouvrir ce sera pas trop mal comme ça mais avant la construction va venir une figurine voilà plein de petites pièces plein de petites une fois une pour en faire bien plaisir hop là comme ça alors qu'est ce qu'on aura là dedans ça va être assez rigolo donc oui figurine qu'on a en effet déjà vu car on l'a déjà vu dans le premier modèle qu'on a fait ensemble en live construction à savoir le dragon de call et donc oui il s'agit bel et bien de call alors call voilà ça vous connaissez déjà en fait parce que contrairement à lui il arrivait directement avec son l'imprimé qui fallait bien comme il fallait quoi enfin le bon imprimé entre guillemets donc voilà le nouvel imprimé parce que c'est ce niveau là mais par contre ce qu'il n'avait pas dans son modèle c'était eh bien déjà les nouvelles épaulettes donc ça au moins c'est fait car effectivement il avait une sorte de pièce pour faire tenir son drapeau donc c'était plutôt cool et aussi ce qui ne l'avait pas c'était eh bien une tête de fantôme alors oui là encore l'ego nous a quand même un peu triché sur le côté sur le coup parce que je vous rappelle qu'effectivement alors spoiler attention pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 5 couper la vidéo plutôt baisser sur la vidéo pendant les 30 prochaines secondes voilà donc effectivement dans la saison 5 call devient un fantôme et dans le dragon de call et bien c'était call normal quoi tête jaune souriante ou même peut-être jaune comme ça je pense et voilà c'est à peu près tout et donc je pensais que l'ego nous avait un peu arnaqué mais non donc l'ego nous fait une tête vraiment fantôme donc un peu plus sombre néanmoins c'est vrai que je me demande pourquoi ils n'ont pas fait une tête transparente quoi ça sera peut-être un peu mieux rendu voilà et donc par contre ce qui est nouveau c'est qu'il y a deux explosions faciales alors qu'il y en avait juste une seule mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une tête transparente quoi je veux dire l'ego a fait une tête transparente pour tous les fantômes en 2015 vague 2 donc c'était pas je pense pas vraiment une question de coût quoi de problème de prix donc j'aurais quand même bien aimé avoir une tête transparente vraiment pour pour call quoi après c'est vrai que ça rend peut-être moins bien en transparent qu'en gris comme ça un peu fumé ombragé je peux aussi comprendre et peut-être d'ailleurs que même vous vous préférez effectivement avoir une tête plus comme ça pour représenter call fantôme qu'une tête véritablement transparente enfin tout du moins ça je pense que ça représente call fantôme ça se trouve il lui arrive encore il lui arrive encore un truc dans la saison 6 et tout qui transforme encore une fois de plus mais ça je sais pas quoi donc bon mais pour l'instant visiblement ouais je pense que ça ressemble fantôme du du call bon en tout cas voilà on va pas rester plus longtemps avec ça dessus vu qu'en plus on a une seconde petite chose à faire effectivement il s'agira de eh bien la lame donc la construction de la lame va se faire maintenant donc là encore vous connaissez la garde avec la petite tête de mort et le tenon à l'avant alors l'âme verte logiquement ça veut dire que le petit personnage imprimé sur la une folie circulaire ce sera notre ami Lloyd et donc là je crois effectivement qu'on a avec le cinquième modèle fait les... non le sixième modèle il faut vraiment que j'arrête de dire cinquième mais on est sixième en plus on est rentré proche de la fin c'est l'avant dernier on a donc nos signes déjà si je dis pas de bêtises je pourrais pas vous dire dans quel ordre on les a eu par contre ça je me reçois plus du tout mais voilà par contre j'ai vraiment le fait qu'ils aient vraiment pris le temps d'avoir à chaque fois des petites pièces imprimées différentes c'est plutôt cool donc voilà à nouveau un personnage mais un peu différent et un peu plus équipé avec sa... avec son épaulette donc pourquoi pas honnêtement j'aime bien ce concept personnellement parce que ça fait que même pour ceux qui ont déjà eu le personnage et tout en lui-même eh bien ils ont quand même une petite chose différente quoi donc ça c'est quand même plutôt... c'est un attrait assez intéressant je trouve en attendant je cause je cause mais au final ce que je voudrais faire c'est quand même plutôt répartir mes pièces de gauche à droite alors ceci et ceci et le bon sauf côté par contre car en effet voilà maintenant on passe à la construction alors en plus construction ça va être assez galère vu qu'on va faire ça à même le module alors j'ai pensé à enlever la plaque mais après je pense que pour tout rapprocher bien comme il faut ça va être un peu galère voilà maintenant ce qu'on va faire c'est rajouter des... ah non vous savez quoi je pense qu'on peut faire... on va tenter ça écoutez on va espérer que c'est pas trop galère on va se mettre à terre et en fait on raccrochera la plaque une fois qu'on aura tout fait et tout je pense que ce sera peut-être un peu plus facile de faire ça comme ça ici et d'ailleurs je pense qu'on va même... quand même bouger les caméras mais voilà commencer ici... commencer ici... voilà là je pense qu'on est bien laissez moi juste réessayer un truc rapidement... bon ok d'accord... allez donc on va commencer avec du rouge et en fait c'est vrai que ça m'en parle pas mal effectivement 2011 il y a encore parce que vous allez voir que les couleurs principales de ce temple et bien ça va être rouge et noir deux couleurs qui rendent super bien la caméra avec plus de luminosité forcément pour faire plaisir mais voilà alors par contre j'ai des rouges et noirs mais on aura un peu de doré aussi visiblement nous effectivement la rouge et noir c'est peut-être des couleurs qu'on avait en 2011 surtout pour les structures des ninjas et comme par exemple le dojo de Sensei Wu voilà... donc on commence avec des petits piliers puis après on va faire une petite construction donc qui va être faite à partir de... deux points... ouvrez les guillemets et bien une fois deux donc avec accroche à clip comme vous pouvez le voir sur laquelle on va caser des une fois deux format briques avec des stris donc on va utiliser la stris verticale comme ceci on va en caser deux d'abord puis après on va utiliser une pièce une fois deux avec tenon en façade qui est ici voilà donc c'est celle-ci vous pouvez bien voir ou pas ? oui vous pouvez voir je pense comme ça là dessus on raccroche un cadre de fenêtre alors attention parce qu'il y a deux sens différents il y a un sens où on voit la partie intérieure et la partie extérieure là c'est la partie intérieure comme vous pouvez le voir vous pouvez remarquer la présence de petites lignes en fait les lignes intérieures comme ceci par contre je me rends compte quoi ? comme ça ça va faire un tout petit peu mieux voilà bref on a ça euh oui puis on case une fois deux avec les accroches à clip ensuite on va mettre ça comme ceci normalement on met un autocollant sur notre petite plaque on retourne là dessus on ajoute une pièce dorée on met un autocollant et une fois que c'est fait et bien on reprend notre module la texture bonne encore plus en 2011 j'ai envie de dire comme ceci donc vous pouvez presque ouvrir la fenêtre en bougeant la partie quoi puis et bien on va faire la même chose alors par contre c'est moi j'ai oublié un truc j'ai oublié encore un truc il me semble ah non si non si si j'ai oublié un truc excusez-moi en effet car après ça on case une autre pièce comme ceci et donc voilà ça fait que la fenêtre effectivement quand vous ouvrez les pas face à un truc à la pièce noire qui est derrière et comme ça en plus on a un niveau par rapport à nos pièces ici donc l'autre côté va être similaire visiblement pour le tout du moins le début comme ça et donc ça va être pareil c'est ça je pose il n'y aura pas beaucoup de différence on pourra juste se demander effectivement ce qu'on va accrocher derrière ici même si je vous le donne en m'idée ça implique une pièce lisse et un autocollant donc comme ceci et donc en effet cette fois ci on aura une grande pièce 2x4 beige et l'autocollant effectivement avec une sorte de carte en fait alors oui il y a toute une explication en plus visiblement donc alors les ninjas s'ils veulent la lame visiblement ils doivent récupérer une potion du tigre avec de l'araignée et cristal d'accord ok c'est entièrement clair et donc ça je vais le mettre ici et donc voilà pour ça une fois que ça c'est fait on va caser alors oui on n'aura pas de porte à l'avant en fait parce que à l'avant donc entre les deux parties ici on aura ceci un cadre puis après la fameuse pièce imprimée très jolie alors je ne sais pas si on l'avait vu celle-ci imprimée pour la première fois est-ce que c'est encore une 2011 ou pas ça ? je ne pourrais pas vous le dire maintenant il faut que je fasse attention à bien mettre ma pièce voilà parce qu'elle est vraiment magnifique que je trouvais avec la petite partie dorée la petite estante un peu comme ça avec les arbres et le petit temple et tout sur le côté du dessin ça rend vraiment très très bien on met ça ici puis après on retourne et on va caser deux autres cadres de fenêtre voilà donc j'ai bien l'intérieur de l'intérieur est petit un peu cousu comme ça c'est tout cool on accroche la plaque comme ceci puis on va faire des petites des petits un peu mobiliers toujours intéressant ça aussi on va commencer avec une petite table donc très simple ces trois pièces feront l'affaire ce sur quoi on va ensuite caser eh bien alors d'un côté un socle entre guillemets et une pièce de 5 il écrit 5 dessus je ne sais pas trop où ils ont sorti cette pièce pour la première fois c'est vrai que le thème pirates de 2014 je ne sais jamais l'année du thème pirates je crois que c'était 2015 c'est vrai que je l'ai un peu occulté ce thème là hélas mais bon puis on prend donc une pièce de moustache mais qu'on va mettre comme vous pouvez voir dans ce sens là donc inversé en fait on va attendre voilà comme ceci puis cette tête marron et ensuite on va caser attendez j'ai vu la pièce tout à l'heure c'est un chapeau de pirate alors le chapeau de pirate il est où ? bon il est pour où là ? est-ce que j'ai déplacé n'importe comment avec mes grosses pièces ? j'ai pas l'impression bah non tiens c'est bizarre ça ah il est là il était au fond un peu de l'arrière donc par contre il n'y a pas de symbole de pirate il n'y a rien dessus et donc au final la pièce de moustache est là pour faire une sorte de colle comme vous pouvez voir je pense ce qui rend plutôt bien et ça donc on va venir l'accrocher et bien pile poil ici voilà une fois que c'est fait maintenant et bien on va en fait passer au second étage tout de suite donc dans l'idée on va mettre plein de petites pièces pour cette étape 44 d'ailleurs il y a beaucoup de oui bah tiens elle est assez folle cette étape là je trouve contrairement aux constructions contemporaines négo on met souvent des fois une à deux pièces par étape et puis au revoir là comme on peut voir on va d'abord caser ces petites pièces marrantes sur les côtés donc c'est effectivement par contre ça rappellera le temple du hérisou qui utilisait aussi ces pièces là normalement pour boucher certains trous entre les étages si je dis pas de bêtises et une fois ces pièces utilisées et bien on va caser alors deux pièces une fois deux noires plus le clip ensuite alors par contre il y a des pièces rouges et des pièces dorées donc avec moi et mes yeux ça va être un peu galère donc je vais faire attention à ce que je fais de toute façon je pense que la stent voilà les pièces rouges on a que 3 alors que les pièces dorées on en a beaucoup plus car en effet il nous en faudra carrément 6 pour et bien entre guillemets relier les deux bouts alors du doré une couleur un peu inhabituelle car effectivement on l'a juste vu pour l'instant au tout début avec sensei woo c'était du blanc donc du blanc avec par contre une pièce qu'on a déjà vu auparavant la lune fois deux avec les deux pièces avec les deux pentes au bout une fois que c'est fait et bien on va mettre cette pièce là ici on va réutiliser deux pièces comme ça alors par contre à quoi ça servir je ne sais pas du tout et par contre je me rends compte que voilà ça ah ça brûle pas mal au niveau des yeux excusez moi ça brûle toujours un peu bon comme ça pour l'instant je vais mettre une fois 4 noir une fois que c'est fait je prends cette pièce là et je la mets ici puis là ok et donc oui effectivement qu'est ce que je mets au milieu et bien je vais mettre c'est plutôt pas mal ça l'ego c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup car en effet on va donc voir tiens on va retrouver la pièce en plus la petite pièce de cône comme ceci avec les petites paillettes à l'intérieur je vais vous la montrer je vais rapprocher la lumière un petit coup quand même comme ça avec les petites paillettes on avait vu juste une fois cette pièce à l'an dernier et c'était genre justement c'était effectivement dans le dragon de sensei woo si je fais pas de bêtises là encore donc où sensei woo apparaît la pièce apparaît aussi visiblement donc c'était pour une sorte de petite lanterne effectivement pour c'est un fantôme qui la tenait un screamer si je dis pas de bêtises et donc là encore on va se faire sur une sorte de petite lanterne on va utiliser à nouveau une jambe de squelette donc là encore si on a déjà vu l'utilisation des jambes de squelette par le passé on est à go pour faire sans autre chose que des jambes de squelette et donc une fois que ça c'est fait et bien je vais le caser là dedans entre les deux pièces blanches et comme on peut voir c'est pas une accroche conventionnelle mais ça tient bien et en plus ça reste tout droit ça se balance un peu mais comme on peut voir hop là ça revient à sa position initiale et ça honnêtement c'est plutôt très cool c'est encore une très bonne idée je trouve donc ouais 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 ça c'est le genre de petit détail qui fait tout un set j'ai envie de dire personnellement je trouve quoi ça donne tout un tout du charme à vraiment un modèle quoi c'est vraiment des bonnes petites idées par là qui font le des petites idées de génie voilà pour reprendre un slogan publicitaire et là la publicité est vraiment partout donc ensuite je vais mettre alors mes pièces là alors comme on peut voir là encore la pièce au milieu elle est maintenue que par les tenons à l'arrière parce qu'à l'avant elle est vraiment maintenue que grâce aux pièces un peu pentues ici qui la voilà qui la maintiennent et bah oui bah c'est bien nos air killers c'est très chouette après sur la c'est effectivement les couleurs rouges et noires on les avait déjà retrouvées avec le le modèle en 2015 dans la première vague et on voit des éléments l'espèce de petit dojo justement qui servait où on avait les figurines de du maître d'éléments on avait Karloff c'est ça il y en avait le speed turner ou un truc comme ça quoi le mec super rapide là on a déjà effectivement retrouvé les couleurs rouges et noires et puis bien sûr il y avait le temple du Erjitsu aussi ça on est d'accord mais bon c'est ça le temple du Erjitsu ça reste du Senjago on est d'accord mais c'est quand même dans une autre classe en terme de prix en terme de contenu c'est carrément autre chose donc voilà excusez-moi bah y'donc je vais arriver ou quoi ? donc on met des petites pièces noires à l'avant voilà on va continuer un peu le toit quitte à faire à l'arrière on va trouver donc cette espèce de fouet en fait qui est en fait une sorte plutôt de doigt de cravache un peu pour les chevaux dans le thème Lego City un peu d'époque donc ça servira plus de lianes maintenant comme vous pouvez le voir enfin tout du moins dans ce modèle là on va mettre une pièce gris foncée et tiens justement les deux petites, une fois une rouge on va les retrouver là alors je monte sur un second étage vu qu'on a à nouveau un peu de marron mais même s'il y a assez peu de place je trouve et oui j'ai du doute que ce soit en second étage je pense que là on est au toit et on sera content comme ça pièce pentue deux fois trois pièce pentue une fois deux et sur les côtés ces pièces là ensuite je vais mettre des petites torches donc avec la pièce de cône et la petite pièce de flamme et ça je vais le mettre en fait et bien oui d'accord en fait ok en effet j'ai cette petite pièce là mais avant effectivement que je pense à accrocher alors par contre c'est bon c'est un peu je pense que j'ai oublié une pièce non ? non d'accord ok non je dis ça car en effet maintenant on va caser donc des pièces deux fois deux comme vous pouvez le voir comme ceci on va les mettre en fait à l'intérieur là mais comme par l'intérieur il y a juste deux tenons qui peuvent les accrocher donc c'est bizarre ça il faut que tu me dirais oui là encore effectivement il ne tombe pas en fait comme il se heurte à cette partie là il ne bouge pas ok bon c'est plutôt cool j'ai accroché ça ici et puis je vais le mettre là et là ok bon alors on a ça qui est fait puis et bien c'est assez simple je vais prendre le cadre de la fenêtre qui est un peu plus grande que celui qu'on a déjà eu par passé j'accroche les deux pièces là ici hop là puis je vais mettre ça à ce niveau par contre je me rends compte que j'étais un peu lent sur cette sur ce sachet là je trouve non je ne suis pas pour vous et tout mais j'ai l'impression que j'avais plus un peu plus lent donc une fois qu'on a ça on va prendre alors attendez parce que c'est un peu particulier on prend ces pièces normalement qui servent en fait à créer des systèmes un peu de pneumatiques ou quoi dans l'idée on accroche des petits bras sur les côtés et puis ça on le met ici donc une sorte de décoration on fait ça x2 bien évidemment et là je suis en train de voir qu'on va en retrouver à nouveau x2 je pense voilà donc je mets ça ici je fais en sorte qu'on soit quand même bien aligné bien tout droit même les flammes sont toutes droites même elles elles osent pas trop bouger quoi puis alors c'est bizarre tiens parce qu'il y a un mécanisme c'est vrai que pour l'instant on a pas envie de mécanisme on va prendre une barre en attendant et qu'elle ait dessus une pièce donc une roue dentée une fois que c'est fait on l'a fait passer dans le trou ici d'accord oui je sais pas plus que vous écoutez pour l'instant je pense que c'est pour revenir quelque chose ici puis après le faire tomber mais c'est un mécanisme qui est très peu conventionnel je trouve en attendant ah bah c'est vrai je me disais bien aussi ok j'ai zappé mais là encore j'avais zappé une hauteur en fait on va essayer de mettre des briques ici puis après voilà comme ça on arrive au même niveau avec les petites pièces rouges excusez-moi de toute façon on approche de la fin donc après je pourrais un peu m'oxygéner et reprendre des forces pour la quatrième et dernière partie je pense le petit bout de toit voilà et donc normalement ah oui effectivement avant pour mettre un niveau je n'ai pas vu mais on met là une fois 6 ici voilà et puis on accroche ça là voilà une fois 4 et ah bah tiens forcément c'est Ninjago vous savez ce qu'il manque ? il manquait une petite arche et oui on s'en souvenait presque plus vu qu'on faisait plus beaucoup de structure mais si si effectivement il manquait la petite pièce d'arche voilà bon alors pourtant effectivement on avait vu un peu plus l'an dernier avec la vague 2 parce qu'on avait pas mal de petites structures ici et là donc on avait beaucoup plus de possibilités de voir voilà des pièces d'arche donc bref on remet des pièces comme ça sauf qu'on les met un peu de biais cette fois-ci pas toutes droites contrairement aux autres on va par contre être un peu moins en biais contrairement à ce que je suis en train de faire là voilà comme ceci puis au dessus et bien on prend cette pièce une fois 5 on y accroche deux pièces pentues enfin on peut quand même admirer Lego pour leur ténacité à toujours faire des pièces et par contre c'est moi j'ai foiré un truc j'ai foiré un truc effectivement en bas là c'est pas des pièces dorées qu'il faut mettre je me suis fait piéger c'est des petites pièces marron comme ceci enfin marron vert plutôt et les pièces dorées effectivement elles vont en haut sur l'arche mais attendez ah mais oui en plus c'est ça et j'en suis encore trompé je me disais bien aussi quand même que la tête était bizarre la tête elle est pas verte elle est dorée effectivement ici comme le reste du socle elle était glissée ailleurs en fait et je l'avais pas vue et j'ai pris celle-ci et comme on peut voir en plus c'est cool parce que la lanterne suit le mouvement de ma enfin ne me gêne pas quand j'essaie de déplacer les pièces dedans attendez parce que là faut que j'arrive à rebouger ça ici il y a donc pas mal de petits problèmes de couleur visibles là je me suis pas trompé au niveau des pièces rouges et dorées mais alors le reste c'était pas c'était pas vraiment la joie donc oui on y est presque on va y arriver malgré mes yeux plutôt défaillants donc du doré ici comme ceci voilà vous avez même pas vu effectivement ce que je faisais quand je bougeais le truc on met ça au milieu donc effectivement ça c'est doré à l'intérieur avec tes têtes car en effet la tête marron elle va servir et bien là on aura la solution à faire ce qu'avait Senseiou donc peut-être des petites bombinettes c'est pas trop en tout cas on la met ici voilà et par contre on ne verra pas non plus la simple poil doré qu'on casse dans le trou de la petite pièce une fois cinq et là enfin et bien on a fini notre petit temple si je fais de bêtises ok et donc et bien après il ne reste plus que le sachet numéro 4 donc déjà ce que ce qu'on va faire on va procéder en trois étapes la première ça va être de vous montrer les petites pièces supplémentaires qui vous restent donc la lame verre transparente toujours enfin verre plus ou moins transparente opaque toujours utile la petite barre la jambe de squelette la petite pièce avec la tête de Lloyd la pièce 5 peut être utile fleur, flamèche paire de moustache plutôt cool et ensuite des une fois une comme ceci voilà donc ça c'est fait voilà et donc maintenant ce qu'on peut faire et bien c'est comme je l'avais dit tout à l'heure rassembler ça ici donc par contre va falloir que je fasse bien attention à bien enfoncer ça et voilà ce qu'on a pour l'instant et donc ça prend quand même ça c'est une bonne petite structure parce que elle est à nouveau et ça j'aime beaucoup quand même elle est à nouveau plus verticale qu'autre chose on est plus face à une tour qu'une structure et ça j'avais déjà beaucoup aimé avec la ville de sticks et donc là encore forcément j'aime beaucoup. On a en plus à nouveau le côté végétal et un peu le côté euh 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 ben ça rend vraiment très bien je trouve là pour l'instant honnêtement je suis assez satisfait de ce qu'on a en plus on a des sortes de fondations en bois qui maintiennent le truc comme ça, enfin qui font comme ça maintenir le truc. Ouais d'accord, c'est vraiment très cool. Oui, j'avais hâte de construire ce modèle et je ne suis pas déçu pour l'instant, je dois avouer. Donc oui, effectivement, c'est ça le mécanisme. Hop là, voilà. Donc c'est encore, c'est vraiment très plus commun, je trouve, pour du décoeur, un mécanisme entre guillemets aussi simple, mais bon ça marche. Et donc voilà pour ça. Donc on n'avait pas non plus construit que ça, on avait aussi, n'oublions pas, Cole ainsi que la lame. Et nous allons nous revoir, mais évidemment pour la quatrième et dernière partie de cette live construction dans laquelle on aura une quatrième figurine à construire, enfin une cinquième plutôt, si je compte la maxi-fig. Et voilà, je crois que ça ferait tout. Ah oui, par tout ce qu'il vous reste, je vais vous appétendre ça aussi. Il vous reste la liane et il vous reste aussi une lame. Donc d'ailleurs, si vous voulez la mettre dans le dos de Cole, vous pouvez. Voilà, il ne faut pas tousser avec ça. Ok. D'ailleurs, vous pouvez aussi prendre la lame dorée et la mettre à Cole, histoire que les deux ninjas aient des lames dorées dans ce modèle-là. Une lame dorée et une lame argentée, ce qui est un peu bon. Ok quoi. Allez, bon, on se quitte là-dessus. J'espère que vous appréciez la vidéo. Et donc nous, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie dans laquelle on va, eh bien, je pense, finir un peu le temple et on va aussi, voilà, finir quelques parties en fait à ce niveau-là et à ce niveau-là avec toutes les pièces d'accroche qu'on a mises en branle auparavant. Bon, j'espère que vous serez avec nous. Ce sera une partie un peu plus courte sûrement. On verra ça en l'attendant. Ok, ce sont les commentaires que vous avez. N'hésitez pas à les poser pour l'instant. Et j'espère que vous me suivrez pour cette quatrième et dernière partie. Allez, à tous, à la prochaine.